Musique Méditation du 23 octobre, la même consolation. La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? » Jean 4, verset 28 à 29. Vous êtes le mieux passé pour servir le genre de personne que vous étiez avant. Mon ami Kyle a publié cette phrase sur les réseaux sociaux et cela m'a fait réfléchir. Peut-être pour découvrir notre mission dans la vie, devons-nous considérer les tendances et les habitudes dont Dieu nous a sauvés et la personne que nous étions auparavant ? Dans son article « What has God delivered you from ? » « De quoi Dieu vous a-t-il délivré ? » L'auteur chrétien Graham Cook déclare « Si vous ne savez pas quelle est votre vocation, examinez votre témoignage. » Notre témoignage vous donne automatiquement autorité pour aider à délivrer les autres dans le même domaine. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a libérés et cette liberté est contagieuse. Le problème est que souvent nous ne voulons pas partager notre vrai témoignage, mais plutôt une version modifiée qui nous fait passer pour des super chrétiennes. La Samaritaine que Jésus a rencontrée au Puy avait un passé honteux. Elle avait eu cinq maris et l'homme avec lequel elle vivait lorsque Jésus lui a parlé n'était pas son mari. Cependant, dès qu'elle a soupçonné la véritable identité de Jésus, elle a couru en ville et a dit à tous ceux qu'elle rencontrait, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Christ ? Jean 4, le verset 29. Son témoignage était puissant précisément parce que tout le monde connaissait son passé. Je ne crois pas que nous devions crier sur les toits tous nos secrets pour prêcher l'évangile. Mais notre témoignage le plus puissant se trouve dans nos faiblesses rachetées, pas dans nos forces. La Bible dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » De Corinthiens 1, le verset 4, la version Bible en français courant. « Nous offrons aux autres le réconfort que nous recevons, la même liberté. Notre expérience devient une carte qui guide les autres, une raison d'espérer. » Dieu vous a-t-il libéré d'une tendance à la critique, à l'anxiété ou à l'inquiétude ? Alors vous êtes dans une position unique et vous avez le pouvoir d'aider les personnes qui souffrent de cela. Je vous invite à demander humblement à Dieu comment il veut utiliser vos faiblesses rachetées. Prière, Seigneur, j'ai tendance à cacher mes faiblesses et à proclamer mes forces. Cependant, je te demande de me donner l'humilité de proclamer ta force dans ma faiblesse. Montre-moi comment je peux bénir d'autres femmes par un témoignage sincère. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501